Le 17e, pour moi, c'est tous les paradoxes parisiens. On va passer du quartier populaire au quartier bourgeois, en passant par les quartiers branchés des Batignolles. Ça va être aussi un pont entre l'histoire, du côté de l'histoire d'Haussmann, sur Terre de Maillot ou pour Salvagram, en allant jusqu'à notre civilisation moderne, jusqu'à notre architecture moderne de l'éco-quartier du Quichy des Batignolles. C'est aussi un endroit où c'est bon vivre, où on a la possibilité à la fois de flâner dans les 33 parcs et jardins que nous avons, comme ici, la petite ceinture. C'est un endroit où on peut aller voir des vernissages dans une galerie d'art, on peut aller au musée, au théâtre, au cinéma. On a de nombreux restaurants, de nombreux cafés. Il y a de nombreuses écoles aussi, que ce soit privées ou publiques. Les gens viennent s'y installer pour travailler, ils viennent s'y installer pour vivre en famille. En fait, le 17e, c'est un trésor et on y est bien. Parce que j'aime les gens, parce que j'aime mon pays, la France, j'aime ma ville et parce que j'ai envie d'apporter ma pierre. Puisque je suis adjointe au maire à Geoffroy Boulard, en charge de la transition écologique, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale, je voudrais qu'on aille beaucoup plus dans le sens qu'on a déjà commencé à amorcer autour du développement durable, de ces nouvelles manières de consommer, de travailler, de produire. Mais tout en respectant l'histoire parisienne, en respectant Paris et en ne mentant pas aux Parisiens sur toutes les limites qu'une métropole peut apporter vis-à-vis de la nature. Je voudrais aussi qu'on soit un arrondissement exemplaire vis-à-vis des animaux qui font aussi partie de nos familles. On est nombreux à avoir des animaux de compagnie. Et je voudrais qu'on soit vraiment exemplaire sur le dog-friendly, sur l'accueil et la vie des animaux à Paris. Arrêtez de faire vivre un enfer aux Parisiens et de dépenser leur argent de manière douteuse. Les changements, ça se prépare, ça s'amortent par étapes. Vous avez la chance d'avoir une opposition qui est force de proposition, apprenez à les écouter. Et puis, allez jusqu'au bout de vos engagements. Par exemple, vous ne pouvez pas octroyer aux chats errants le statut de chat libre et refuser de financer leur stérilisation et leurs soins. Et puis, investissez aussi dans la propreté et dans la sécurité. Ce sont les réelles priorités. Valorisez les agents, par exemple les agents de la propreté, les bûcherons, les jardiniers. Mettez à leur disposition les moyens humains et techniques dont ils ont réellement besoin. Et puis surtout, pour la prochaine police municipale, armez-les, ne les jetez pas dans la gueule du loup sans moyens de se défendre et sans moyens matériels.